Pour rouler en toute sécurité, il faut que les pneus de votre voiture soient en bon état. Vous trouverez sur le pneu les données sur le type de pneu. En bas de cette leçon, l'on vous explique comment interpréter ces données. Les pneus usés augmentent non seulement la distance de freinage, mais aussi la consommation de carburant. Ils affectent également la tenue de route. La profondeur des rainures principales d'un pneu doit être d'au moins 1,6 mm. Mais à cette profondeur, vous ne circulez déjà plus en toute sécurité. Les indicateurs de la profondeur des rainures présents sur beaucoup de pneus indiquent quand vos pneus devraient être changés. Contrôlez-les donc régulièrement. Il est interdit de regraver les rainures dans des pneus usés. La pression des pneus doit correspondre aux indications du constructeur. Vérifiez la pression des pneus lorsqu'ils sont froids. Si la pression est trop basse ou trop haute, cela provoquera une usure précoce des pneus. Si vous allez effectuer un long trajet ou transporter une charge lourde, augmentez la pression de 0,2 bar. S'il y a de la neige ou du verglas sur la chaussée, ne changez pas la pression des pneus. Vous pouvez monter des pneus cloutés entre le 1er novembre et le 31 mars sur un véhicule d'une MMA n'excédant pas 3 tonnes et demie. Vous ne devez pas obligatoirement avoir une roue de secours dans votre voiture, mais si vous en avez, elle pourra s'avérer utile. Si vous l'utilisez, replacez la roue d'origine dès que possible. Vous devez installer sur le même axe le même type de pneus. Si vous montez les pneus hiver, il est conseillé de le faire sur les 4 roues. Vous ne pouvez utiliser les chaînes à neige que s'il y a de la neige ou du verglas sur la chaussée. L'huile de moteur assure le bon fonctionnement du moteur et empêche la surchauffe et le blocage. Assurez-vous donc de savoir où se trouve la sonde et contrôlez régulièrement le niveau d'huile. C'est quelque chose que vous devez faire avec le moteur à froid et la voiture en position horizontale. Pour contrôler le niveau d'huile, nettoyez la sonde et réinsérez-la dans la fente. Ressortez-la pour lire le résultat. Il est mauvais pour le moteur d'avoir trop peu ou trop d'huile. Vous devez naturellement savoir où se trouve le bouchon pour ajouter de l'huile. Il ne faut pas non plus toujours ajouter de l'huile. Ne négligez donc jamais les entretiens prévus au garage. Les freins d'une voiture vous permettent de ralentir et de vous arrêter à temps. Il est évident qu'ils doivent être en excellent état. Contrôlez régulièrement le niveau du liquide de frein. Beaucoup de voitures sont équipées d'un ABS ou système anti-blocage. Lors du freinage, il empêche les roues de se bloquer et la voiture de déraper. Lors d'un freinage avec ABS, la voiture reste plus facile à maîtriser. Sur un sol sec, la distance de freinage avec ABS peut être un peu plus longue que sans ABS. Sur un sol mouillé, la distance de freinage avec ABS est plus longue que sur sol sec avec ABS. Beaucoup de voitures sont également équipées du ESP ou électrostabilisateur programmé. Lorsque vous devez brusquement éviter un obstacle, l'ESP aide le conducteur à ne pas déraper en freinant une ou plusieurs roues séparément. En roulant normalement sur une chaussée horizontale avec un moteur à essence, vous devriez passer à la vitesse suivante à un régime de 2500 tours. Pour le diesel, c'est à un régime d'environ 2000 tours. Si vous devez monter ou descendre une côte à forte inclinaison, il est conseillé de rétrograder. Si vous circulez longtemps à une vitesse trop petite, votre voiture consomme plus de carburant. Après avoir changé de vitesse ou quand vous conduisez, reposez votre pied gauche à gauche de la pédale. Pour l'examen pratique, vous devrez évidemment en savoir beaucoup plus à propos du moteur. Vous trouverez toute la matière dans notre manuel pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !